... Nous avons procédé à la formation des sages-femmes du district sanitaire de Podor. Elles ont été formées à la détection des lésions précancéreuses du col de l'utérus en utilisant l'acide ascétique, ce qu'on appelle l'inspection visuelle, utilisant l'acide ascétique, et également au traitement de ces lésions par la cryothérapie. Et c'est l'occasion de remercier DP World qui a financé cette formation-là et qui a offert l'appareil de cryothérapie au district sanitaire de Podor. Donc ça s'est fait sur trois jours, deux jours de formation théorique et un jour de formation pratique, qui est une occasion également pour faire un dépistage, offrir un dépistage gratuit aux femmes du district de Podor. On peut donner des estimations. On est aux alentours de 7000 et quelques, aux alentours de 8000 nouveaux cas de cancer chaque année. et le cancer du sein reste le premier cancer avec plus de 1000 cas chaque année, avec une mortalité qui est assez élevée, aux alentours de 70 %, ce qui est énorme, suivi du cancer du col de l'utérus. L'intérêt du cancer, de s'occuper justement du cancer du col de l'utérus, c'est que l'histoire naturelle de ce cancer, elle est particulière. Elle est due à un virus qui est connu. Un vaccin existe et ce vaccin est déjà dans le programme élargi de vaccination pour les filles de 9 ans. Mais surtout, il y a une longue période de possibilité de détection des lésions précancéreuses qui peuvent être traitées. Sous-titrage Société Radio-Canada